Mes sources d'inspiration pour ma musique, j'aime beaucoup écouter du vieux Rayman Blues, de la Soul, j'aime aussi beaucoup les Beatles, j'écoute de la musique traditionnelle, j'écoute beaucoup de choses différentes en fait. Depuis que je suis enfant, mes parents, ma famille, on écoutait tellement de choses différentes et moi j'ai voulu vraiment me forger une bonne culture musicale, du coup ça m'emmène un petit peu dans différentes... Quand j'ai une mélodie dans la tête, je commence à écrire et à développer cette mélodie en même temps et ensuite je vais en studio retrouver Alex Azaria avec qui j'ai co-composé l'album, ils se sont mis au piano et on commence à travailler sur Alex Azaria. Ah oui bien sûr. Je pense que c'est le genre de choses qu'on prévoit vraiment pas du tout. Moi pour moi c'était juste le premier single de mon deuxième album et j'imaginais pas que les gens allaient l'accueillir comme ça et qu'ils allaient se l'approprier autant et j'étais ravie, je suis super contente, je suis surprise mais super contente et je ai beaucoup travaillé sur cet album donc je l'ai pris vraiment comme un geste de soutien de la part des gens et j'avais envie d'être plus audacieuse, d'aller... de garder mon univers mais d'évoluer un petit peu, c'était pas du tout intéressant pour moi de prendre mon premier album, Everyday is a New World et de faire un bis, ça n'a pas d'intérêt en fait, donc j'avais envie d'aller vers un univers avec des influences plus soul, rester pop quand même et avoir quelques ballades folk et avoir des chansons un peu plus up tempo. J'aime beaucoup Nina Simone, j'adore Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, je trouve que c'est des artistes qui ont fait, qui ont une oeuvre tellement magnifique, tellement belle qu'aujourd'hui... Est-ce qu'il m'a apporté la culture française ? Beaucoup, j'ai grandi en fait entre ces trois cultures-là, entre ma culture africaine parce que je suis malienne et en même temps le Mali est un pays francophone donc on a ce mélange des deux cultures et j'ai grandi dans des pays anglophones donc j'avais ces trois cultures d'un coup au milieu desquelles... Enfin, dans lesquelles j'ai baigné depuis l'enfance et si j'ai choisi de venir habiter à Paris c'est parce que j'aime bien la vie que j'ai et j'arrive pas à savoir exactement qu'est-ce qui est la culture francophone dans ma vie, qu'est-ce qui est la culture africaine mais c'est pas que je le conseillerais, je pense que chacun doit faire un peu ce qu'il veut, moi je l'ai fait, c'était une opportunité que j'ai eue et je l'ai pris avec beaucoup de recul comme beaucoup de choses que je fais dans ma vie et c'était un moyen pour moi d'être indépendante et c'est pas un métier qui au départ me faisait rêver mais quand je l'ai fait c'était assez chouette mais c'était pas une passion, c'était pas un rêve d'enfant donc je l'ai fait comme j'aurais pu faire n'importe quel autre métier et la musique je le fais depuis que j'ai 14 ans donc j'ai... tout ce qu'on fait, des jeunes filles doivent avoir la tête sur les épaules et prendre la vie elle est pas plus importante que ça, c'est je suis telle que je suis et je n'accepterai jamais de changer pour ressembler à autre chose pour entrer dans un moule, ça c'est sûr je me montre dans mes vidéos, d'ailleurs la plupart du temps c'est moi-même qui m'habille, je me montre dans les vidéos telle que je suis, telle que j'ai envie d'être vue il n'y a pas tout un travail autour, c'est moi tout simplement il peut paraître très différent des gens, c'est juste que depuis plusieurs années j'ai appris à personnaliser un petit peu ce que je portais parce que je me suis rendu compte que j'avais encore un physique pareil que quand j'avais 15 ans donc je m'habille avec des vêtements que j'estime me vont et pas suivre les tendances de mode Lorsque je vais me détendre, soit je lis un livre, soit je vais voir une expo ou sinon je vais à la salle de gym mais dès que j'ai un petit moment, j'ouvre un bouquin